Pendant des années, Dany a souffert d'une sciatique à la jambe droite. Aucun médicament, ni même les opérations successives de sa hernie discale n'ont pu la soulager. Oui, au départ j'ai souffert du dos, puis c'est parti dans la jambe. Ça descendait jusqu'à la cheville. Et vraiment, j'avais très très mal aussi bien le jour que la nuit. Tout le temps, je me réveillais cinq ou six fois dans la nuit. J'avais du mal à marcher, je boitais, je ne portais plus du tout de poids. C'était vraiment insupportable. La solution est venue de ce petit appareil implanté dans son dos. Il transmet en continu des impulsions électriques qui effacent ces douleurs neuropathiques. Une renaissance grâce à ce chirurgien spécialisé dans la douleur qui implante une quarantaine de stimulateurs par an. Il faut savoir que c'est un courant électrique d'environ 3-4 volts qui va être diffusé à la surface de la moelle épinière et qui va brouiller la sensibilité douloureuse. C'est exactement comme lorsque vous avez un cou, vous allez vous frotter, vous allez vous caresser. Et cette stimulation, elle va venir masquer la douleur. Le grand avantage de la neurostimulation, c'est que ça va agir focalement. Contrairement aux médicaments qui diffusent dans tout l'organisme, avec tous les effets indésirables qu'on peut rencontrer au niveau de la concentration, au niveau de la tension. Et puis ça peut rendre par exemple la conduite difficile, voire dangereuse. Même traitement depuis deux mois pour Agnès. Elle a souffert de son bras gauche pendant 5 ans à cause d'un accident. Une souffrance évaluée à près de 9 sur 10 sur une échelle de la douleur. Bien, comment allez-vous ? Plus de douleur, rien, aucune douleur. Vous prenez des médicaments actuellement ? Vous avez tout arrêté ? Tout le territoire douloureux, donc de l'épaule jusqu'à la main, a été entièrement couvert par la neurostimulation. Donc j'ai pu reprendre mon boulot normalement. Et surtout, je peux faire des câlins quand je veux, où je veux, avec mon fils. Je peux le porter, je peux l'aider à sauter quand il est sur une marche. Donc ça a changé ma vie, moi. C'est une renaissance. Grâce à cet appareil dont la pile est à changer tous les 5 à 10 ans, Agnès, comme Dany, ont retrouvé un quotidien sans douleur. On peut parler vraiment pour ces gens-là d'une renaissance. Moi, j'ai vu des patients qui étaient avec des béquilles, qui ne pouvaient plus marcher, qui avaient sombré dans la dépression parce que la douleur enferme les gens. Le couple est très fragilisé à cause de la douleur. Il n'y a plus d'activité, plus rien. Alors, comment ça marche ? On actionne le système ? Le principe, le médecin l'a bien expliqué. Quand vous prenez un choc, vous avez tendance à frotter, frotter, frotter pour justement enlever cette douleur qui est là, qui est présente. Eh bien, la stimulation, c'est exactement pareil. On va envoyer des impulsions électriques et grâce à ça, on va masquer la douleur. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, aujourd'hui... Mais qui les envoie ? Comment ça marche ? Qui les déclenche, les impulsions ? C'est une pile. L'appareil qui est introduit dans le dos est une pile électrique. Il marche en permanence ? En permanence. On doit l'actionner en cas de douleur ? Non, c'est le médecin qui va cadrer vraiment l'impulsion électrique. Si éventuellement le patient veut l'arrêter, il peut l'arrêter. Il y a un dispositif. Mais en règle générale, vous savez, on est passé d'une situation où il avait terriblement mal. Une situation où il est complètement soulagé. Il peut retrouver une activité normale. Alors, très rarement, de façon exceptionnelle, certains patients peuvent demander le retrait. Parce qu'il faut vivre avec cet appareil-là. Mais vraiment, il n'y a pas photo en termes de douleur. Et peut-être qu'il faudrait le proposer à d'autres patients qui, eux aussi, sont enfermés dans la douleur. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant.